Depuis l'annonce de la mise en place d'un gouvernement de transition dénommé Conseil National de Transition, CNT, par l'opposition ivoirienne, la traque des leaders de cet organe est enregistrée depuis le mardi, 3 novembre 2020. Vu ses nombreuses arrestations, les internautes en général, et plus particulièrement les partisans de l'opposition vont réagir en publiant une ancienne vidéo du Président sortant, Alassane Draman Ouattara. Dans la dite vidéo, on pourrait entendre l'actuel locataire du fauteuil présidentiel ivoirien, affirmer qu'il n'existera pas de prisonnier politique sous son mandat et que les opinions, quelle que soit leur nature, ne seront pas condamnables. Les prisonniers politiques ou les délits d'opinion, plus jamais cela n'arrivera en Côte d'Ivoire sous Alassane Ouattara. Il n'est pas question de mettre en prison quelqu'un pour son opinion, a-t-il affirmé dans la vidéo. Pour certains, le Président du RHDP n'a pas tenu ses promesses. Et d'autres d'ajouter que le RHDP a réussi à dribbler toute la Côte d'Ivoire. Rappelons que la vidéo fait en ce moment le tour de la toile. Elle a même été publiée par l'opposant, Mamadou Koulibaly, le patron du LID. L'album de la Côte d'Ivoire